Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire on va utiliser le portail des douze pour les cartes signes, le tarot de Marseille seulement les arcades majeurs, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez c'est parti ! Les versos juillet 2021, on y va pour votre tirage. Le mât inversé. Alors le mât inversé va plutôt nous indiquer que vous ne souhaitez pas prendre de risque, que vous n'avez pas envie de vous mettre en difficulté dans une situation périlleuse. Le mât inversé reste dans des choses assez classiques, assez habituel. Voilà, comme je disais, on ne prend pas de risque avec un mât inversé. On a même un peu peur de l'avenir, de l'insécurité, de l'insouciance. Alors bien évidemment ça pourrait nous parler d'un point de vue très global de la peur de ce qui pourrait advenir, de comment les choses vont tourner au niveau, on va dire, global. Mais ici dans votre tirage, j'ai plutôt envie de l'interpréter de votre point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses dans votre vie que vous anticipez avec un peu d'anxiété. Ce qui fait que ça va renforcer votre nécessité d'aller dans quelque chose de plus sécuritaire. Voilà. Alors on va... ou sécurisant plutôt. Vous voyez comment on est conditionné avec tout ce qui se passe. Donc plutôt sécurisant que sécuritaire. Pardon. Allez, on va aller voir avec la première ligne de tarot ce qui se joue par rapport à ce mât inversé. Votre état d'esprit. Eh oui, regardez, l'empereur. On a envie de rester sur des bases solides. On a envie de consolider plutôt que de déconstruire, plutôt que de partir à l'aventure. On a plutôt tendance à vouloir sécuriser, ancrer, s'engager, persévérer. L'état d'esprit de l'empereur, c'est vraiment maintenant que j'ai acquis de l'expérience. Je veux construire quelque chose de durable et de tangible. Donc on est bien dans ces énergies-là. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe de ce fait ? Le 6 de denier. Le déséquilibre. Alors le 6 de denier va nous dire qu'il y a là pour vous une situation où soit vous donnez trop et vous ne recevez pas assez. Soit vous avez bien l'impression que vous recevez, mais vous n'êtes pas vous partie prenante ou en tout cas vous ne donnez pas assez. Le 6 de denier peut aussi nous parler du fait de demander de l'aide matériellement. Vous pourriez être en demande et cette aide n'arrive pas. Bon, on va aller voir dans les faits. Et ça serait intéressant de voir la deuxième carte avec celle-ci. Oui, ok. Le 8 de coupe. Vous avez probablement laissé passer, laissé passer peut-être, allez le mot devait sortir, des choses ou laisser derrière vous des choses. Le 8 de coupe, c'est je me départis de certaines choses que j'avais pour aller vers mieux, pour aller vers quelque chose que je suppose mieux, mais dont je ne sais encore rien puisque je ne le tiens pas encore. Donc avec ce 8 de coupe, on voit bien que vous êtes en recherche de stabilité, en recherche de reconstruction de quelque chose de sécure, quelque chose qui ne vous met pas dans l'insécurité, dans l'instabilité, dans l'insouciance et aussi un petit peu dans ce côté qu'a le mât inconséquent, c'est-à-dire tant pis je me lance et je verrai bien. Vous, non. Vous ne voulez pas de ça sur le mois de juillet. Vous avez déjà laissé des choses derrière vous. Vous voulez soit sauver les meubles, soit rester, conserver le minimum de choses qui vous rassurent. En tout cas, vous avez laissé derrière vous des choses et peut-être que vous y avez laissé des plumes, que vous n'avez pas eu tout ce que vous souhaitiez. Alors bien évidemment, ça peut nous parler de divorce, par exemple, où vous êtes parti et puis vous n'avez pas, vous avez laissé plus que, voilà, plus que votre part. Ou alors, vous avez été quitté et vous vous sentez lésé et vous avez à cœur de reconstruire quelque chose qui vous rassure. On peut avoir aussi une instabilité professionnelle qui fait qu'on laisse certaines choses derrière soi et qu'on a à cœur de revenir restabiliser les choses. Vous voyez, ça peut nous parler de plein de domaines. Allez, on va aller voir ce qui est positif. Alors, ce qui est positif, c'est la lune. C'est que vous êtes capable de supporter déjà les choses variables, les choses qui font un peu, qui font les montagnes russes. C'est-à-dire que ce besoin-là qu'on a vu au début, il est réel, il faut le prendre en compte, mais n'oubliez pas que vous avez quand même une bonne capacité d'adaptation. Et vous avez aussi de bonnes capacités créatives. Vous pouvez inventer des solutions, inventer de nouvelles situations qui vont venir combler ça, tout en vous permettant de régler ce déséquilibre et ce deuil. J'ai envie de dire deuil, même si on peut l'utiliser ici à minima. On n'est pas obligé d'être sur le grand deuil de toute sa vie, ça peut, mais on aurait peut-être d'autres cartes. On aurait peut-être une arcane 13, on aurait peut-être une 16 avec la prise de conscience. Donc, je l'utilise ici quand même un peu amoindri dans sa puissance, mais il y a quand même quelque chose qu'on laisse derrière soi et qu'on a dû abandonner, qui n'est pas très équilibré. Allez, le négatif, ou en tout cas, ce qui pourrait vous entraver. Le sentiment de solitude, l'indépendance. Vous n'avez pas envie d'affronter ça tout seul. OK. Alors, ici, on vous dit que vous êtes capable de vous adapter. Et ici, on vous dit que vous pourriez être déstabilisé par la solitude, par le fait de ne pas trouver de soutien, par le fait aussi de, comment dire, de vous retrouver face à une obligation d'indépendance. Par exemple, ça pourrait nous dire vous avez quitté un job ou vous avez été licencié d'un job, vous vous lancez dans une version indépendante, vous avez à cœur de restabiliser, mais pour autant, vous avez très peur de ne pas y arriver seul et d'être dans une situation de déséquilibre et de haut et de bas. Vous voyez, on pourrait dire ça. Ça peut être valable aussi sur le plan affectif. Allez, on va regarder sur le plan, justement, émotionnel, ce qui se passe. Regardez. Sur le plan émotionnel, le mât, il est à l'endroit. Il est là. Donc, on voit bien qu'il y a, de toute façon, comme une envie de révolution sans risque. Ici, vous avez envie de changer des choses, vous êtes obligé de changer des choses. Parfois, ce n'est pas un choix, on nous oblige à changer des choses. Et vous voudriez ne pas du tout être en danger, ne pas du tout être en difficulté. C'est possible de s'organiser d'un point de vue matériel, ça peut. Par contre, psychiquement, il y a une prise de risque obligatoire, il y a une libération, il y a un changement de façon de voir les choses qui est presque obligatoire, puisque comme vous changez de situation, les repères ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas coller vos repères anciens à la nouvelle situation. Donc là, ici, on vous dit, ok, matériellement, vous pouvez essayer de sécuriser les choses. Il n'y a pas de souci, ça devrait être faisable. On verra ici, justement, ce qui va sortir. Mais en tout cas, effectivement, il y a une libération de quelque chose. Allez, on va aller voir, justement, au niveau matériel. Hop ! Non, je l'ai repris à l'envers. Alors, le page de bâton. Alors, on vous dit matériellement, de toute façon, il va falloir changer quelque chose pour aller à son objectif. Le page de bâton, c'est j'ai beaucoup de fougue, j'ai beaucoup d'énergie, je suis capable de mettre en œuvre plein de choses. Seulement, il y a un tout petit truc à modifier pour que ce soit plus fluide et pour que j'arrive à mon objectif. Donc, le page de bâton va vous demander de revoir quelque chose sur le plan pratique. Mais vraiment, là, on est sur du pratique. C'est soit un lieu, soit un moyen, soit des finances. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de vraiment pratique. Et il faut modifier légèrement. Peut-être que pour avoir cette stabilité, il y a quelque chose qu'il faut lâcher et accepter d'être dans le déséquilibre. Voyez, on pourrait l'imaginer comme ça. Ou alors, on peut aussi dire qu'il va falloir vous affirmer et rééquilibrer les choses en votre faveur. Ça, on va peut-être avoir plus d'indices avec la deuxième ligne. Allez, on va voir où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Ça devrait être intéressant parce qu'on voit là qu'il y a quand même une croisée des chemins qui se dessine. Et voilà, une transition. 6dp, c'est la transition. C'est le passage d'une situation à une autre, d'un point A à un point B. Alors évidemment, on est un peu dans l'insécurité. Quand on est en transition, puisqu'on n'est plus dans la situation A, on n'est pas encore dans la B. On est dans quelque chose d'intermédiaire et de pas tout à fait construit. Je pense que vous avez toutes les capacités et les moyens de gérer ça vraiment très bien pour vous en sortir sans prendre trop de risques et assurer votre sécurité, votre stabilité, tout en ayant une libération émotionnelle. Donc là, on est quand même sur un tirage plein de potentiel où on vous dit faites appel à votre créativité et soyez conscient de votre capacité d'adaptation. N'ayez pas peur d'être seul, ça ne va pas durer. Ce n'est pas quelque chose qui va s'éterniser. Vous êtes capable d'être autonome, indépendant, au moins dans un domaine. N'ayez pas peur de ça, ça pourrait vous jouer des tours. Mais on a, en changeant un léger paramètre, on obtient son objectif sur le plan pratique déjà. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Eh bien voilà, le battleur, on redémarre quelque chose. C'est incroyable. Ici, on voit que ce mois de juillet est une transition que vous essayez de mener pour qu'elle soit le moins déstabilisante possible. La moins déstabilisante possible, pardon. Donc, c'est tout à votre honneur, c'est super. On vous dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez y arriver. Ne doutez pas de vous et modifiez légèrement quelque chose et vous obtiendrez le résultat escompté. Et vous pourrez redémarrer sur cette nouvelle page de vie, ce vers quoi vous tendez. Il ne faut pas oublier que l'événement, c'est le huit de coupe. C'est-à-dire, je pars en quête de quelque chose. Je laisse derrière moi, je tourne une page pour m'ouvrir à une nouvelle page qui va m'amener probablement ce que je souhaite, qui m'amène au neuf, l'idéal. Le neuf de coupe, c'est l'idéal, c'est les rêves, c'est les fantasmes, c'est tout ce qu'on espère. Donc, on va vers ça, on va vers son idéal. Et a priori, vous redémarrez quelque chose de nouveau à la fin du mois. Allez, on y va. On va compléter avec la deuxième ligne pour voir un peu comment ça se nuance ou ça se précise. Avec l'empereur, on a le 5 de coupe. Donc, vous voyez, votre état d'esprit, c'est est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai et qui ne me satisfait pas pour quelque chose de nouveau dont je ne sais rien, tout en gardant une certaine sécurité. Ça, c'est votre état d'esprit. Ok. On va voir ce qui vous préoccupe avec ce 6 de denier. On a l'as de pentacle. Le nouveau départ, ce qui vous préoccupe, c'est cette idée que vous avez, ou en tout cas ce projet qui n'est pas encore démarré, mais qui est prometteur. On vous dit, bien sûr que vous pourrez le réaliser. Ne soyez pas inquiet du déséquilibre que vous vivez aujourd'hui. N'ayez pas peur de l'indépendance ou en tout cas d'une certaine phase de solitude. Croyez en votre créativité et en votre capacité d'adaptation puisque vous pourrez démarrer quelque chose de nouveau. C'est une transition. Super. Là, les berceaux, si ce tirage, il ne vous remonte pas la motivation jusqu'en haut des oreilles, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on va aller voir avec le 8 de coupe. Et oui, on a ici le roi de coupe. Très bien. Donc ça, encore une fois, vous allez vers quoi ? Vous allez vers beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'authenticité, de respect de vos besoins. Le roi de coupe, il s'écoute. Il est dans le plaisir. Effectivement, on fait des sacrifices dans la vie. Il faut toujours en faire ou en tout cas des concessions. On ne peut pas être tout le temps que dans le plaisir absolu. Néanmoins, le roi de coupe, lui, arrive à tendre vers ça. C'est-à-dire qu'il favorise son plaisir. Il favorise les bonnes choses. Et donc, il a tendance à se recentrer sur l'essentiel. Son côté négatif, son côté obscur, c'est qu'il peut se laisser happer par justement uniquement que les plaisirs de la vie et souffrir d'addiction, souffrir d'insouciance, de légèreté. Mais ici, je ne l'interpréterai pas comme ça parce que cet as et ce battleur me disent que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et surtout que vous partez en quête vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. Ce qui va vous permettre de vous sentir heureux et réalisé. Donc, c'est plutôt positif. Allez, avec cette lune, qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de coupe. Vous allez avoir toute la série de coupes. La reine de coupe, elle, dans le positif, ce qu'elle nous annonce, c'est qu'on a la bonne intuition. Il faut s'écouter. Il faut être connecté avec ses propres désirs. Et donc, ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'en écoutant votre cœur, votre âme, vous allez pouvoir vous diriger et vous adapter et créer votre propre futur qui est celui qui vous convient et qui est en lien avec votre vous profond, votre âme. Donc, encore une fois, c'est très positif. Alors, dans le négatif, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'as de coupe. C'est la même. Donc là, on vous dit clairement que votre seul et unique danger sur ce mois de juillet, c'est votre peur de la solitude, votre peur de ne pas y arriver seul. Peut-être que c'est un projet avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Mais il y a une part qui vous incombe à vous seul. Et vous avez peur de ne pas pouvoir l'assumer. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de vous sentir seul. Il y a ici quelque chose qui se joue avec cette notion d'autonomie et d'indépendance et de solitude. C'est vraiment les trois mots-clés de l'as de coupe quand il est en négatif, bien évidemment, puisque là, c'est ce qui vous empêche, ce qui fait obstacle. On est sur un tirage quand même qui vient vous chercher, qui vient vous connecter à l'émotionnel beaucoup, puisqu'on a énormément de coupes. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On a pour l'instant six coupes qui nous indiquent que ça va vous chahuter pas mal. Et c'est pour ça que vous avez à cœur de retrouver de la stabilité. On va aller voir justement dans le domaine émotionnel avec ce mât, qu'est-ce que nous avons. L'as de bâton, super. Bon, là, on voit qu'il y a quand même une nouvelle passion. L'as de bâton, c'est la nouveauté, c'est l'action, c'est l'émotionnel. Dans cette place-là, je l'interprète comme une nouvelle passion. Ça aurait été ici, j'aurais dit une nouvelle action, vous faites, vous démarrez une entreprise, quelque chose. Là, ici, on est sur une nouvelle passion qui vous libère, qui vous fait du bien. Donc, tout coïncide vers le fait que vous allez dans quelque chose qui vous plaît. Vous allez enfin réaliser un rêve, une envie, un idéal, un rêve d'enfant, que sais-je. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Allez, avec le page de bâton qui nous dit qu'on doit changer légèrement quelque chose, dans ce qu'on a prévu pour y arriver. On a le 7 de coupe. OK. La difficulté, c'est que vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs choix. Et c'est pour ça, peut-être, que vous êtes en difficulté pour avancer, que vous avez peur de faire les mauvais choix, que vous avez peur de ne pas avoir la capacité de prendre la bonne décision. Or, là, on vous dit effectivement, il y a probablement, au moment où vous écoutez ce tirage, vous avez pris une direction. Il y en a d'autres possibles. On vous dit de les revoir, on vous dit de les étudier, pour voir s'il n'y en aurait pas une qui serait plus efficace que ça. Allez, avec ce 6 d'épée, qu'avons-nous ? Regardez, on a le 21. Non, mais alors là, les versos, vous me faites un tirage du mois de juillet absolument fantastique. Si vous avez des doutes, vous devez les lâcher à la fin de cette vidéo. Le 21, le monde, vous êtes en transition vers la réalisation. Donc là, il y a un domaine, aujourd'hui, au moment où vous écoutez ça, vous avez en tête, soit c'est dans vos activités, soit c'est dans vos relations amicales, familiales, amoureuses. Il peut y avoir plein d'autres choses. Soit vous êtes en train de construire un projet immobilier ou autre, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, de toute façon, il faut y aller. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les compétences. Vous avez la sagesse de pouvoir étudier votre comportement et faire une remise en question légère. On n'est pas sur du 16. Là, on est sur juste, bon, là, ça grippe un peu. Peut-être qu'il y a une autre méthode. Est-ce que je connais des gens qui ont fait la même chose et qui auraient une solution pour que ce soit mieux ? C'est vraiment ça, le page de bâton, c'est se dire, bon, la méthode que j'ai choisie, visiblement, elle traîne un peu des pieds, je vais regarder autour, soit sur Internet, soit dans mon entourage proche. Toi, tu ferais comment ? Parce que là, je suis embêtée. Et puis, on écoute les solutions des gens. On ne dit pas qu'on va les appliquer bêtement, mais on les écoute. Et puis, on se dit, tiens, est-ce que ça me parle ? Est-ce que je me sens capable de faire ça ? Est-ce que je pense que c'est une bonne idée ? Ça peut des fois nous dire, je n'y avais pas du tout pensé. Évidemment que je vais faire comme ça, ça me paraît tellement plus logique. C'est ça que vous demande le page de bâton par rapport à toutes vos options. Et là, vous partez en transition vers une réalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien ? Magnifique tirage, les versos. L'ermite. Ok, c'est très bien. On voit que ce nouveau départ, il est le fruit d'une réflexion, d'une expérience, de quelque chose qui a mûri en vous. Donc, ça ne date pas d'hier. Quand je vous disais ici, peut-être que vous allez vers la réalisation d'un rêve d'enfant, je ne sais pas. Soit c'est une relation qui date de longtemps et qui se réalise enfin, si c'est dans le domaine sentimental. Soit c'est un projet que vous aviez déjà avant ou qui date aussi de quelques mois, de quelques années et que vous réalisez enfin. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous démarrez là est le fruit de votre réflexion, de votre sagesse. Et ça va peut-être prendre un peu de temps, mais la récompense sera magnifique. Vous allez vers le 21, vers l'aboutissement. Il n'y a pas de plus belle carte. C'est la fin. Voilà, on y arrive. Alors, c'est dans un domaine, bien évidemment, parce que c'est sans fin. Une fois qu'on a abouti sur quelque chose, on a un nouveau projet, on a une nouvelle envie et on recommence tout depuis le début. Mais là, il y a quelque chose qui est très, très marqué au niveau émotionnel, au niveau personnel, qui vous tient à cœur, qui va se réaliser, qui est en bonne passe pour se réaliser. Donc, les versos, sur le mois de juillet, on ne lâche pas. On continue. N'ayez pas peur. Les choses vont évoluer positivement. Vous avez toutes les cartes en main. C'est un magnifique tirage très encourageant. En tout cas, j'espère qu'il aura eu cet effet parce qu'il n'a pas d'autre ambition que de vous aider à cheminer sur ce mois de juillet. Et moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois d'août. Bye bye.